Visite au ciel, les mystères des anges, les bénédictions, les corps humains en tant que temple de Dieu. Frères et sœurs, avant de vous raconter mon expérience, j'aimerais lire les Écritures car j'ai été enlevé au ciel et en enfer à 25 reprises et j'ai vu les mystères du monde céleste. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, moins 3 que je connais un homme en Christ 14 ans auparavant, que ce soit dans le corps, je ne sais pas, ou à l'extérieur du corps, je ne sais pas, Dieu sait, qu'un tel a été enlevé au troisième ciel. Frères, j'étais membre de l'église pentecôtiste de Dieu appelée Dieu est bon, à l'âge de 14 ans, j'ai reçu la visite de l'ange en chef Gabriel, qui m'a dit, Isaac, Dieu est sur le point de faire un travail dans ta vie, prépare-toi. C'est plusieurs années plus tard, alors que nous prions pour ma sœur qui avait un problème d'accouchement, que le Seigneur a accompli sa promesse. Le Seigneur a pris mon esprit pendant trois jours, car j'ai été dans le coma pendant trois jours et trois nuits. J'ai vu le monde céleste, j'ai vu le royaume infernal des ténèbres et le lieu de tourment, et j'ai parlé avec Jésus-Christ lui-même. En fait, quand je suis tombé dans le coma, j'ai vu une personne qui était à l'intérieur d'une lumière radieuse et éclairante. Je lui ai demandé, dis-moi, qui es-tu ? Quelle est votre identité ? L'homme qui était couvert et entouré de lumière rayonnante m'a dit, Isaac, peux-tu te rappeler quand tu avais 14 ans, je t'ai dit que Dieu t'utiliserait et que tu devrais te préparer ? Je suis l'ange Gabriel, l'ange de la bénédiction et le prince du paradis, je suis l'ange qui a annoncé la naissance de Seigneur Jésus-Christ et la naissance de Jean-Baptiste. Je parlais à l'archange Gabriel lorsque nous avons commencé à monter un escalier de lumière, où j'ai vu de nombreux anges brillants monter au ciel et descendre sur terre. Nous montions l'escalier qui menait au monde céleste lorsque l'ange Gabriel me montra le Seigneur Jésus-Christ qui se tenait au bout de l'escalier, il était vêtu de blanc. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé par mon nom et m'a parlé, en fait, Dieu ne parle pas notre langue, Dieu a sa propre langue, je lui parlais dans ma langue maternelle, mais en vérité, Dieu me parlait dans sa propre langue, j'ai reçu la communication dans ma langue car Dieu a sa propre langue, qui diffère des anges. Quand Dieu parle aux anges, ils le comprennent dans leur langue angélique. D'autre part, Dieu a donné aux hommes la capacité de parler le langage des anges, les enfants de Dieu sont capables de parler la langue céleste. Le Seigneur Jésus m'a dit, Isaac, tu es ici parce que je t'ai choisi pour me servir, je vous ai appelé pour un excellent travail, tu iras dire au monde que je suis sur le point de revenir, beaucoup de mes serviteurs n'avertissent pas mon peuple de mon retour. Tu leur diras de prêcher le message de l'enlèvement, ils doivent prêcher sur le ciel et l'enfer, car beaucoup de mes enfants ont leur attention concentrée sur des choses futiles et passagères de ce monde temporaire. Mes serviteurs prêchent sur les choses matérielles alors que j'ai dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans la prospérité matérielle, mais à quoi bon obtenir tous les biens de ce monde si vous perdez votre âme ? Cherchez d'abord mon royaume, le Seigneur a dit, étant donné que vous vivez au temps de la fin, vous devez prêcher le message du temps de la fin. Ministère des anges Lorsque le Seigneur a fini de s'adresser à moi, j'ai continué à observer de nombreux anges brillants se déplaçant dans cet escalier de lumière. J'étais avec Gabriel dans cet escalier parmi d'innombrables anges montant au ciel et descendant sur terre. Puis l'ange Gabriel a commencé à me parler du ministère des anges. Il m'a dit, lorsque nous exécutons nos missions sur terre, nous prenons souvent une forme humaine. Lorsque le jugement de Dieu était sur le point de frapper la ville de Sodome et Gomorre, nous sommes intervenus physiquement. Si Abraham n'avait pas reçu d'anges, il n'aurait pas eu connaissance du jugement qui devait s'abattre sur la ville de Sodome et Gomorre. Les anges sont des serviteurs travaillant par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Les gens en savent plus sur les démons que les anges. Pourtant les anges sont nombreux, anges de protection comme nous étions parmi les anges. Gabriel a continué en me montrant le capitaine de l'armée de Dieu, l'ange en chef, Michael, qui faisait la guerre dans la vie des enfants de Dieu. Gabriel parlait de la bataille et de la protection du prince Michael quand soudain j'ai commencé à voir la terre. J'ai vu un homme sur terre prier. Quand il eut fini de prier, j'ai vu cet homme commettre le péché et faire le mal. Immédiatement j'ai vu que son ange l'avait quitté. J'ai demandé à Gabriel, pourquoi l'ange de Dieu a-t-il quitté cet homme ? Gabriel m'a dit, cet homme pratique le péché. C'est pourquoi l'ange de protection l'a quitté. La Bible dit que la gloire de Dieu est sur ceux qui le craignent. Certes, son salut est près de ceux qui le craignent. Afin que sa gloire habite notre pays. Psaume 85 verset 9 Ange de guérison Après avoir parlé à Michael, nous avons continué à monter les escaliers où de nombreux anges brillants montaient et descendaient. Puis j'ai vu un autre ange brillant dont le corps était torné d'une lumière brillante et il semble être couvert d'étoiles. Cet ange est venu vers moi et il a ouvert ma tête et a commencé à effectuer une opération dans ma tête. Il supprimait en fait les schémas de pensées négatives. Les pensées de distraction et les mauvaises pensées. Puis il a fermé ma tête après avoir effectué l'opération. J'ai été informé que c'était l'ange Raphaël en chef qui est en charge de la santé dans le monde céleste. Cet archange m'a informé qu'il y avait de nombreux anges qui travaillaient avec lui au ministère de la santé et de la guérison. L'archange a dit, chaque fois qu'un serviteur de Dieu prie pour la guérison dans la vie du peuple de Dieu, nous venons effectuer la guérison et la chirurgie. Nous ne venons qu'au nom de Jésus-Christ, qui est comme le sceau de notre royaume. Bénédiction des anges de l'Église. Puis l'archange Gabriel, qui est l'ange de la bénédiction. Bénédiction, m'a montré un autre archange puissant dans cet escalier de lumière, qui était en charge de l'Église sur terre. Fondamentalement, ce puissant archange avait de nombreux serviteurs, des anges déployés dans de nombreuses églises sur la terre. Quand j'ai commencé à parler à cet archange, il a commencé à me révéler sa mission dans le corps du Christ. Et en un clin d'œil, l'archange m'a emmené sur terre dans une église locale, où j'ai vu un pasteur écrire et la mise en place d'un nouveau programme dans une église. Le curé détermina les heures de ce nouveau service dans son église, pendant que l'homme de Dieu écrivait. Je vis qu'il écrivait le jour du service, l'heure d'ouverture et de fin de ce nouveau service. Pendant que ce pasteur écrivait, j'ai remarqué qu'un autre ange se tenait autour de lui et prenait note des détails du nouveau service. L'ange a écrit le jour, l'heure et les heures de ce nouveau service. Lorsque cet homme de Dieu eut fini d'écrire sur le moment du nouveau programme, j'ai vu l'ange de Dieu qui se tenait à côté de lui monter au ciel avec un rapport sur le nouveau service qui doit commencer dans cette église. Peu de temps après, j'ai vu le pasteur annoncer à la congrégation le programme qui allait bientôt commencer dans l'église. Le pasteur a annoncé les heures d'ouverture et de fermeture. Ce jour-là, lorsque le nouveau service a commencé, j'ai vu des anges brillants qui sont descendus dans l'église. Immédiatement, un ange rayonnant a commencé à écrire les noms des personnes venant à l'église. Alors, j'ai vu un de ces anges donner la bénédiction aux membres de cette congrégation qui venait tôt à l'église. Chaque membre de cette église locale qui est venu avant le temps et à temps a reçu un paquet de bénédictions. Cependant, de nombreux membres de cette église étaient en retard et ne sont pas venus à l'église. Immédiatement, l'archange de l'église m'a emmené dans les maisons des membres de cette église locale. Car il y avait une intense activité démoniaque aux heures des services religieux. J'ai vu de nombreux démons autour de l'église dans le quartier qui travaillaient pour empêcher les gens de venir à l'église. Et j'ai vu des démons à l'œuvre dans les maisons de nombreux membres du peuple de Dieu, les faisant venir tard à l'église et perdre leur bénédiction. C'est un type spécial de démons qui travaillent pour empêcher le peuple de Dieu de venir à l'église tôt. Et ses esprits impurs font que les enfants de Dieu manquent l'église. Ce sont des démons qui patrouillent toujours sur la terre le jour et les heures de services religieux afin d'empêcher le peuple de Dieu d'aller à l'église. Alors que nous visitions les maisons des membres de cette église locale. J'ai vu une dame qui était habillée pour venir à l'église. Mais elle prenait son temps et se regardait dans le miroir malgré le fait qu'elle était en retard. Immédiatement j'ai entendu la voix du Seigneur me disant, mes enfants ne me respectent pas. Ils pensent qu'ils peuvent venir à l'église n'importe quand et n'importe quand. Il n'y a pas de révérence et de respect envers moi. J'ai vu les enfants de Dieu cuisiner, prendre leur temps et planifier délibérément de venir tard à l'église. Le Seigneur a dit, quand les gens ont rendez-vous avec un ministre du gouvernement, ils s'assurent qu'ils gardent le temps car ils savent qu'ils recevront des cadeaux et de l'argent. Mais mes enfants viennent à mon rendez-vous en retard. Pourtant je suis celui qui leur a donné le souffle de vie. Ils ignorent ma grandeur. Quand mon ange vient au début du service, ils viennent avec bénédiction, argent, protection. Mes anges préviennent les accidents lorsque mes enfants traversent de nombreuses routes et boulevards. Mes enfants recevront toujours des bénédictions lorsqu'ils seront en retard à l'église s'ils sont pris dans un trafic qui n'est pas de leur faute. Alors l'archange de Dieu m'a dit, vous devez faire attention aux personnes qui viennent vous rendre visite pendant le temps du service. Ils sont envoyés par des démons pour vous empêcher d'entrer en présence de Dieu. Ce jour-là, quand les gens venaient à l'église à l'heure, ils recevaient des bénédictions distribuées par des anges, tout au long du service. Les anges étaient actifs. Pendant le temps de l'offrande, le Seigneur m'a montré des anges qui descendaient dans l'église. L'ange a écrit les noms de ceux qui ont offert leur offrande de bon cœur et ont porté leur nom au ciel. L'ange m'a emmené au paradis et il m'a montré une belle maison qui était vide car je ne voyais aucun meuble et il n'y avait aucune gloire à l'intérieur. Je me demandais, l'ange m'a dit que cet homme était un voleur en termes d'offrandes et de dîmes. L'ange a dit qu'il avait sauvé son âme mais qu'il n'était pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Dans le monde céleste, on m'a montré un bâtiment magnifique sur lequel était écrit la banque du ciel. La Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur terre, là où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors au ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne s'introduisent pas et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6.19-21 On m'a montré l'endroit où étaient entreposés les biens que l'on donne aux gens en double cœur. Ces biens étaient malodorants et abîmés. Puis l'archange me dit que c'est une bénédiction puissante lorsqu'un homme de Dieu se lève pour clore le service religieux par une prière de clôture. Par conséquent, les enfants de Dieu ne doivent pas quitter le service avant la prière du pasteur. Ceux qui quittent le service religieux sans assister à la prière de clôture partent sans bénédiction et sans protection particulière. L'archange me dit qu'il y a des démons qui travaillent pour amener les enfants de Dieu à quitter le service avant la dernière prière et ils attaquent ceux qui quittent le service avant la prière de clôture. L'archange m'a dit, tous ces anges que vous voyez à l'œuvre dans l'église pendant le service sont sous ma responsabilité. Ils sont mes serviteurs et je suis le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Frère, j'étais trois jours dans le monde céleste et j'ai vu les mystères du ciel. Et quand je suis revenu, je n'ai pas pu reconnaître les gens pendant six mois, y compris ma propre mère. À la fin, le Seigneur a restauré ma mémoire. Après m'avoir montré sa mission sur la terre, cet archange m'a ramené au ciel. Nous étions dans un avion. C'était une montagne paradisiaque, le monde dans l'obscurité totale. Et il a commencé à me montrer la terre qui était recouverte d'une obscurité totale. Il y avait une obscurité absolue. Il m'a dit, Isaac, observe la terre. Quand j'ai regardé, j'ai vu que toute la terre était dans les ténèbres. Et j'ai vu des gens de toutes les nations et de tous les pays dans les ténèbres et j'ai demandé pourquoi la planète entière est dans les ténèbres. L'archange a dit, l'obscurité totale que vous voyez remplir la terre est l'œuvre et l'activité de Satan qui veut emmener le monde entier en enfer. Il veut que toute l'humanité le rejoigne dans les temps de feu. J'observais l'obscurité sur terre et j'ai vu des hommes et des femmes dans des bars, des hôtels, des boîtes de nuit. Puis l'ange du Seigneur m'a montré une route large et massive où des millions de personnes marchaient. L'ange a dit, la majorité de la population mondiale marche sur cette large route menant à l'abîme de feu. Ne vous y trompez pas. La situation est grave et dangereuse pour l'humanité. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu. Cette réalité que j'ai vue était époustouflante pour moi. Cela dépasse l'imagination et la compréhension. J'en suis venu à comprendre que la plupart des gens qui sont morts sur terre vont en enfer. J'ai vu des gens mourir sur la terre et atterrir dans la large route menant à l'abîme de feu et ils étaient nombreux. J'étais secoué et horrifié. Chaque jour, des milliers de personnes meurent et vont en enfer. Peu passe par la porte étroite car large et la porte est large et le chemin qui mène à la destruction et beaucoup y entrent. Mais petite est la porte étroite le chemin qui mène à la vie, et seuls quelques-uns le trouvent. Matthieu 7 verse 13-14 Le livre écrit avant la création. Plus tard, le Seigneur Jésus nous a rejoint puis le Seigneur m'a emmené à un endroit où il m'a montré un livre dans lequel les écrits et les lettres étaient en or. Le Seigneur dit, le livre que tu vois est celui qui gouverne le monde. Au commencement, quand rien n'a été fait avant la création, quand il n'y avait ni homme ni soleil, avant la création du monde. J'avais déjà déterminé ce qui devait arriver dans le nouveau monde à créer. Tout ce qui se passe maintenant, dans le passé et dans le futur est écrit dans ce livre. Rien de ce qui se passe dans le monde n'a échappé à ma mémoire et à ma conscience. Rien ne manquera mon dessein, mon plan et mon programme. Quiconque est conduit par mon esprit demeurant en lui pour le conduire, rien de mal ne lui arrivera. Savoir ce qui doit se passer dans la journée tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont récemment dévié de ma voix à cause du désir de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Le Seigneur a dit, je vais vous montrer un de mes serviteurs que j'ai utilisé sur la terre mais qui a perdu son salut à cause de la convoitise des yeux. Il avait fait de grandes choses sur la terre mais à cause de la gloire de ce monde. Il a perdu son âme. Le Seigneur m'a montré un prédicateur célèbre. Il voulait avoir le prestige de ce monde et il a perdu son âme. Il a été induit en erreur par d'autres prédicateurs corrompus qui étaient dans la franc-maçonnerie. Dites à mes serviteurs de faire attention aux serviteurs qui vivent dans le prestige et la richesse. Ils sont du diable et sont d'authentiques serviteurs trompeurs. Aujourd'hui, beaucoup de mes serviteurs veulent la gloire, la notoriété, la richesse et le prestige. Par conséquent, ils perdent leur salut à cause du luxe du monde. La gloire de ce monde a fait perdre le chemin à de nombreux serviteurs. Frères, j'ai vu beaucoup de gens qui vivaient dans le péché en enfer. Pourtant ils sont toujours vivants sur la terre. Quand je suis revenu, je n'ai pas hésité à leur dire face à face pour qu'ils se repentent. J'ai aussi vu de nombreux enfants de Dieu au ciel assister à la louange et à l'adoration devant le trône de Dieu. Pourtant, ils étaient encore en vie sur la terre. Parmi les esprits des enfants de Dieu que j'ai vus au ciel se trouvait le prédicateur américain Jean-Michel Swaggart. Le Seigneur a dit, mon serviteur Jean-Michel Swaggart est déjà au ciel malgré le fait qu'il soit vivant sur terre. La route du ciel est ouverte. Les portes du ciel sont ouvertes pour lui. Beaucoup de gens le méprisaient à cause du péché qu'il s'était confessé et s'en était repenti. Pourtant je lui avais pardonné et il est déjà au ciel. S'il devait mourir aujourd'hui, il serait en ma présence au ciel. Ensuite, le Seigneur m'a montré l'évangéliste international T.E. Lossborn, qui a également atteint le ciel. Cet évangéliste avait une passion pour les âmes. Il avait de la compassion pour les perdus. Il est allé d'un pays à l'autre pour la bonne nouvelle de l'évangile. Le Seigneur a dit, dit aux gens sur terre qu'ils peuvent se repentir de leur vivant afin d'entrer dans cette gloire. Ils devraient se séparer de ce monde car tout passera. Le luxe, le prestige et la gloire de ce monde passeront. Alors le Seigneur a commencé à me parler de choses qui conduisent les hommes en enfer.